... En 2015, le ministre Macron promettait la sauvegarde de tous les emplois lors du rachat du français Alcatel par le finlandais Nokia. Cinq ans plus tard, après déjà trois plans de licenciement, Nokia persiste à appliquer son modèle de destruction de l'emploi avec la suppression de 1 233 postes en France, dont 400 sur le site de l'Agnon, dans mon département des Côtes d'Armor. Les licenciements impacteraient le service de recherche et développement qui travaille pourtant à l'arrivée de la 5G et de la cybersécurité. Dois-je vous rappeler que ce groupe touche actuellement entre 65 et 80 millions d'euros du crédit impôt recherche qui finance 30% des 2 500 salariés de ce même service. Cette trahison des salariés ressentis comme cela n'a pour seul objectif que l'augmentation des rémunérations des actionnaires et des hauts dirigeants du groupe. Tout cela sous le matelas bien confortable des subventions publiques dont Nokia s'est gavé, pouvons-nous le dire. C'est tout simplement le sens des éternels licenciements boursiers. Les sites de l'Agnon et de Nausay également dans l'Essonne participent pleinement à la réussite du groupe avec des compétences indispensables pour notre pays dans la maîtrise de nos réseaux de télécommunications. Votre simple demande à Nokia de revoir sa copie ne suffit pas. Quand le gouvernement s'engagera-t-il totalement en faveur de l'emploi, de la recherche et de l'industrie en interdisant les licenciements boursiers ? Comment pouvez-vous sauvegarder une souveraineté industrielle ? Je vous remercie. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Pruneau. Nokia a effectivement annoncé un plan de réduction très important de sa recherche et développement en France. Cette recherche et développement n'est d'ailleurs pas uniquement orientée vers la 5G, mais elle couvre cet élément-là. Et c'est vrai que le retard pris peut être un peu léger par la France sur cette dimension est potentiellement un des éléments auxquels nous devons être particulièrement vigilants pour éviter ce genre d'annonce. Et je vous confirme, et je serai très directe, que nous avons demandé à Nokia de revoir l'ampleur de ce plan et d'accompagner et de minimiser le nombre de départs volontaires. Mais permettez-moi de vous dire que ça fait 5 ans que nous sommes aux côtés des salariés pour les accompagner et pour faire en sorte que la France est l'un des seuls pays, voire le seul pays, à avoir été protégé contre des restructurations dans cette entreprise. Et ça, c'est un fait. Autre fait également, Nokia a permis de sauver Alcatel, qui était malheureusement, et c'était il y a quelques années, dans une situation bien difficile, vous le savez comme moi, dans une situation qui a conduit d'ailleurs à faire ce rapprochement, qui était malheureusement la seule façon de sauver des emplois en France, sauver cet acteur européen qui est aujourd'hui confronté à une concurrence très importante, d'un autre acteur européen, Ericsson, que nous accueillons et pour lequel nous allons essayer de monter dans les prochaines semaines un centre de R&D également. Donc il y a aussi du positif dans ce secteur. Mais également Huawei, qui est très accompagné par son gouvernement. Donc nous allons agir aux côtés des salariés. Sachez-le, nous sommes aujourd'hui à la manœuvre. Nous avons reçu hier les organisations syndicales et nous pousserons Nokia dans leur retranchement pour obtenir les meilleures garanties pour les salariés, pour notre recherche et pour notre souveraineté. Merci. 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 Merci.